Nous parlons de substances, le paracétamol et l'ibuprofène, dont sont dérivés un certain nombre de médicaments commercialisés. Et une ressource particulièrement intéressante pour notamment s'informer sur les contre-indications de ces médicaments, c'est par exemple le dictionnaire Vidal, qui existe en ligne depuis le début des années 2000. Comment accéder à ce dictionnaire, puisque Renin a souscrit un abonnement à cette ressource, comme d'habitude, par le site de la bibliothèque. Pour accéder à cette ressource, contrairement à d'autres, ça se fait par simple reconnaissance d'IP, que vous soyez sur le campus, avec une IP du campus, ou bien que vous soyez passé par le proxy. Là, vous avez besoin d'un lien particulier, qui se trouve dans notre intranet. Il est ici, il faut cliquer là. Et là, enfin, vous accédez au Vidal. Donc là, j'ai la possibilité de voir la fiche consacrée à la substance d'Ibuprofène, où ici, en bas, nous avons tous les médicaments qui ont été constitués à base d'Ibuprofène. Certains ne sont plus en circulation. Si, par exemple, je m'intéresse à celui-ci, la Dvimed. Dans ce menu, je peux accéder à l'ensemble des contre-indications qui ont été avérées dans certains cas, des problèmes qu'une prise de l'Ibuprofène a pu susciter. Donc, notamment, par rapport à la question de l'asthme, antécédent d'asthme déclenché par la prise d'Ibuprofène, on va trouver ça, en fait, pour tous les produits à base d'Ibuprofène. Donc, à savoir, là, il faut lire, évidemment, que l'Ibuprofène, dans certains cas, peut déclencher une forme d'asthme. On peut aussi avoir la liste des interactions avec d'autres médicaments. C'est très intéressant pour ne pas les associer, justement, et éviter des erreurs de prescription. C'est très intéressant pour la liste des produits à base d'Ibuprofène. Sous-titrage ST' 501